Pardon cette fois-ci d'une autre partie du thème immunologie de quatrième année science expérimentale. On reste dans la partie de la distinction du soi et du non soi. Ça concerne les marqueurs des hématies, donc ces cartes d'identité qui se trouvent à la surface des globules rouges en plus des cartes d'identité du système ABO. On distingue un deuxième système très important dans les expériences, dans les pratiques de transfusion sanguine, le système Rhesus, où on dit aussi le système D. Dans ce système, il y a seulement deux groupes, donc c'est plus simple que dans le système ABO caractérisé par quatre groupes sanguins. Il y a le groupe Rhesus négatif et le groupe Rhesus positif. Comme pour le système ABO, ces deux groupes se caractérisent par deux différences au niveau des globules rouges et au niveau du plasma. Au niveau des globules rouges, donc, un individu de groupe Rhesus négatif va avoir des hématies qui ne portent pas cet agglutinogène qu'on appelle justement agglutinogène Rhesus. Ça ressemble un peu au groupe O dans le système ABO, donc ce sont des hématies sans marqueurs. Par contre, le groupe Rhesus positif possède des hématies possédant à la surface, portant à la surface, l'agglutinogène Rhesus, c'est-à-dire ce marqueur qui le distingue des hématies du groupe Rhesus négatif. Contrairement au système ABO où les agglutinines, ces anticorps, donc anti-A et anti-B, sont innés, c'est-à-dire que dans le plasma, ces agglutinines existent depuis la naissance. Le système Rhesus est caractérisé par des agglutinines d'un seul type, ce sont des agglutinines anti-Rhesus et ce sont des agglutinines acquises. Qu'est-ce que ça veut dire acquises ? Ça veut dire qu'un individu de groupe RH négatif ne produit ces agglutinines anti-Rhesus que lorsqu'il se trouve au contact d'hématies étrangères provenant d'un donneur RH positif. Donc, si vous êtes d'un groupe négatif et que pendant toute votre vie vous n'avez jamais été en contact avec des hématies RH+, vous n'allez pas produire ces agglutinines anti-Rhesus. Ça arrive seulement lorsqu'il y a transfusion au passage accidentel de liquide sanguin d'un donneur RH positif à un donneur RH négatif. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer donc ? Ce receveur RH- va commencer à produire des agglutinines anti-Rhesus et ça va provoquer une réaction d'agglutination par attachement au marqueur Rhesus comme exactement ce qui se passe dans le cadre du système ABO. Il s'agit donc d'une transfusion à ne pas faire qu'il faut éviter et d'ailleurs ça ne se fait pas dans le domaine médical. Par contre, une transfusion dans l'autre sens d'un individu Rhesus négatif à un individu receveur Rhesus positif ne pose aucun problème d'une part parce que les hématies RH- ne portent pas de marqueur pour que des agglutinines s'y attachent. Et d'autre part, le plasma d'un receveur RH positif ne contient pas d'agglutinines donc il n'y a pas une agglutination possible. Et c'est donc une transfusion qui ne pose aucun problème. Donc dans le domaine médical, dans le cadre des transfusions sanguines, on recherche toujours des donneurs qui sont RH négatifs parce qu'ils sont compatibles avec RH- et avec RH+. Il y a un exemple qui montre bien cette importance des groupes sanguins du système Rhesus, RH- et RH+. Il s'agit d'une maladie qu'on appelle la maladie hémolytique du nouveau-né. Hémolytique, ça vient de hémolyse, ça veut dire destruction des hématies. Et nouveau-né, bien sûr, c'est le bébé qui vient de naître et c'est un état pathologique, c'est une maladie qu'on observe chez le nouveau-né. Donc dans quel cas on peut observer ces complications? Seulement dans la situation où la mère est de groupe négatif, RH-, donc voilà ses hématies qui ne portent aucun agglutinogène, alors que son fœtus, c'est le premier fœtus, qui possède des hématies du groupe RH+, bien sûr parce que le père lui a transmis justement cette alerte RH+, c'est transmis génétiquement. Donc le fœtus va avoir des hématies portant l'agglutinogène Rhesus, alors que la mère ne possède pas. Rappelons que le placenta est une barrière qui empêche le mélange des sons maternels et fœtals. Donc tant que le placenta est bien en place, il n'y a pas de risque de mélange du son du fœtus et de sa mère. Par contre, il peut arriver des accidents où le placenta peut se décoller, où il va y avoir un traumatisme qui va entraîner le passage d'hématies du fœtus vers la mère pendant la grossesse ou bien au moment de l'accouchement, il peut y avoir justement accidentellement passage de quelques hématies du fœtus au corps maternel. On va donc se retrouver dans le cadre de la transfusion à ne pas faire. Donc ces hématies étrangères pénètrent dans le corps de la mère. Le fœtus, bien sûr, va l'être sans aucun problème. Donc c'est une première essence tout à fait normale. Mais qu'est-ce qui va arriver dans le sang de la mère ? Le système immunitaire de la mère va détecter l'intrusion d'hématies étrangères appartenant à un groupe différent de celui de l'organisme. Donc la mère va commencer à produire des agglutinines antirésus qui vont rapidement agglutiner ces hématies étrangères. Ça ne va pas poser de problème pour la santé maternelle parce que la quantité de sang qui entre est une quantité très faible. Mais ça va avoir des conséquences ultérieurement dans les autres grossesses et je vais en parler dans quelques instants. On dit dans ce cas, lorsque la mère va produire ces agglutinines antirésus, on dit que la mère est immunisée ou bien sensibilisée contre des hématies RH+. Ça veut dire que son système immunitaire a déjà reconnu, a déjà été en contact avec des hématies étrangères RH positif. Ces agglutinines anti-RH acquises suite au premier accouchement vont persister dans le corps maternel. Ce sont en quelque sorte des anticorps mémoire. Et ces agglutinines donc peuvent poser problème lors d'une deuxième grossesse où le fœtus est aussi, comme son frère ou sa sœur qui l'a précédé, de groupe RH positif. Qu'est-ce qui va arriver donc ? Il est vrai que le placenta empêche le passage des hématies, mais le placenta, à un certain moment de la grossesse, va permettre le passage des agglutinines de la mère au corps du fœtus. Et là donc, ça peut poser des problèmes. Bien sûr, ça dépend du moment de l'intrusion de ces agglutinines anti-Rhesus et de leur quantité dans le corps de la mère. Sachant que le placenta présente une certaine perméabilité aux protéines, les agglutinines ce sont des protéines, cette perméabilité va fortement augmenter à la fin de la grossesse. Donc, plus on se rapproche du moment de la naissance, plus vraiment il y a un risque que des agglutinines de la mère pénètrent dans la circulation sanguine de son fœtus. Qu'est-ce qui va arriver donc ? Justement, une hémolyse, ça veut dire une agglutination généralisée dans le corps du fœtus. Ces agglutinines maternelles vont commencer à s'attacher aux hématies du fœtus, ce qui commence donc à s'agglutiner les unes aux autres. Ça peut poser des problèmes, bien sûr, de santé très variables selon ces situations. Ça peut aller d'une simple anémie qui peut être donc traitée après la naissance. L'anémie peut être plus grave si elle touche sévèrement un grand nombre d'émassives de l'organisme, bien sûr ça peut être mortel. Le fœtus, dans ce cas, le nouveau-né plutôt, va avoir un aspect cyanosé, c'est-à-dire que ce n'est pas l'aspect rosâtre normal d'un humain, c'est plutôt une coloration foncée, un peu bleu. Et c'est donc un nouveau-né qu'on qualifie de bébé bleu. Donc, au moment de cette deuxième naissance, il y a vraiment ce risque, avec des problèmes respiratoires plus ou moins graves, constatés chez le fœtus. Et tant que le fœtus, c'est-à-dire dans des grossesses ultérieures, tant que le fœtus est RH positif, la mère va continuer à diffuser ses agglutunines et ça va toujours poser un problème au moment de la naissance. Il existe une solution très simple qui a permis d'éviter de façon très efficace, très efficace, ces problèmes de maladies hémorétiques du nouveau-né. En quoi consiste donc cette solution ? Il s'agit d'une injection d'agglutunine antirésus synthétique, c'est-à-dire qui ont été produites au laboratoire par des techniques de génie génétique ou autres. Cette injection d'agglutunine antirésus synthétique doit se faire dans les trois jours après l'accouchement. C'est un délai à ne pas dépasser et je vais expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui va arriver donc ? Des hématies étrangères ont pénétré dans la circulation de la mer. Une injection de ces agglutunines va se faire dans un délai de trois jours après l'accouchement. Il va y avoir une petite agglutination. Tout va disparaître. Ça veut dire qu'il ne restera aucune trace, ni des hématies, ni des agglutunines qui ont été injectées et de cette façon ces hématies ont disparu avant que la mer ne devienne immunisée ou sensibilisée parce que pour le système immunitaire il faudrait un certain temps, qu'on appelle un temps de la danse, un certain temps pour détecter l'intrusion d'éléments étrangers. Bien sûr, si on dépasse ces trois jours, la technique sera sans efficacité. La mer sera dans ce cas sensibilisée et elle va produire ses propres agglutunines antirésus. Donc injecter de façon préventive ces agglutunines synthétiques à une mer résus négative lorsque son foetus est résus positif permet fortement de prévenir, ça permet d'éviter ces problèmes dans les grossesses ultérieures. Et voilà donc pour ce système est résus.